On va voir quelque chose ensemble dans ce temps un peu particulier parce que la question se pose et, comme vous le savez, on a clôturé avec la dernière paracha Pekoudé, qui veut dire tout simplement les contes, mais en fait qui nous propulse nettement plus loin. Et on a besoin maintenant de comprendre le temps de ce livre de Vahikra, qui pour beaucoup est assez compliqué, complexe, n'est pas obligatoirement aisé, même dans sa lecture, car il contient énormément de données. Et je crois que ça va être important de cheminer parce que c'est un passage important après la sortie d'Egypte. Donc ils doivent partir parce qu'ils ont un train à prendre et ils ne peuvent être, ils ne peuvent le rater. Autrement, quelqu'un les héberge. Merci, en tout cas, rentrez bien. Et donc, nous allons commencer un nouveau livre qui est aussi un nouveau cycle, une nouvelle dimension d'étude de la Torah. Et ce que l'on peut dire dans un premier temps, c'est que le livre de Vahikra est totalement différent des deux premiers livres de la Torah. C'est une particularité, ce livre de Vahikra, parce que dans cette section, le Mishkan est construit, achevé et prêt à entrer dans sa fonction, dans son but. Ce qui constitue à la fois, non seulement une particularité, mais aussi une exception. Et c'est pour ça qu'il est dit que l'éternel appela Moshé. Non pour faire sortir les Hébreux du pays d'Egypte, mais à savoir comment fonctionner dans le service divin. Comment fonctionne le service divin ? C'est une question très importante, parce que Vahikra, et le premier verset de Vahikra, veut dire il appela, il appela Moshé. Et il nous faut savoir en quoi cela consiste. Alors c'est vrai qu'à bien des niveaux, chacun peut avoir son concept, sa compréhension, en fonction de son cheminement personnel ou collectif, en fonction de sa vie de famille, par rapport à ce qui se passe même aujourd'hui. Et je crois que la question qui se pose quand même, c'est pourquoi un appel a fonctionné dans le service divin ? Alors que Moshé, cela fait des années qu'il est appelé par Dieu. Donc ça nous interroge, ça nous amène à un questionnement. Y a-t-il différents types d'appels finalement ? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Alors ceci signifie déjà un premier pas. Le deuxième, mais en quoi consiste cet appel si particulier ? Pourquoi il appela Moshé ? Dans le livre de Vahikra, alors que quand on a fait le livre des Shemotes, on voit bien un long itinéraire de cette relation de Moshé avec Dieu. Très particulière du reste. Et notamment avec cette conclusion de Pécoudé où on a vu que la gloire, la nuée a couvert le Mishkan. Et c'est à partir de là que quelque chose va changer. Alors Moshé, il est appelé par l'Éternel pour communiquer les lois relatives aux sacrifices, parce que ça c'est le fonctionnement. Première chose, il insiste également sur les mitzvot concernant la sainteté et sur un ensemble, ce qui pourrait donner de très grands débats. Et je suis conscient que, suivant d'où on vient, sa compréhension, son itinéraire, son éducation, il est certain que pour beaucoup, à quoi ça sert d'étudier, à quoi ça sert d'essayer de comprendre quelque chose qui, pour nous, est terminé. Ou, dans le jargon le plus rapide, où tout est accompli et qu'il n'y a plus qu'à se focaliser sur Yeshua HaMashiach et non plus regarder à ce qui était ancien. C'est un peu ce qui pourrait donner des débats. Mais ce n'est pas les seules choses, parce que Vaïkra contient non seulement des sacrifices, mais il contient également la cache-route, la nourriture cachère. Il concerne la fonction du Kohen Agadol, les lois de pureté. Il concerne la concision, la circoncision, les lois agricoles. Et là, ça propulse un peu plus loin, parce que les lois agricoles sont un peu étonnantes dans cette fonction-là, parce que c'est avant d'entrer dans la terre d'Israël. Il y a déjà quelque chose de prévu. Lorsqu'ils entreront dans la terre d'Israël, il y aura des lois par rapport à l'entretien de cette terre qu'il aurait donnée. Pas seulement pour y habiter, et puis, bon, ben, voilà, c'est fini, l'accomplissement a eu lieu, terminé. On habite chacun dans sa tente et on fait ce que l'on veut. Non, non, c'est assez particulier. Et derrière, il y a également dans ce livre une grande partie qui est consacrée au service des prêtres, appelé Torah Koranim, qui a quelque chose de très, très, très particulier. Afin de comprendre, il faut saisir qu'il y a les différents types de sacrifices que l'on trouve. Et je crois que quand on parle dans la langue française des sacrifices en rapport avec la Torah, on ne distingue pas sacrifice de sacrifice de sacrifice. Pour beaucoup, c'est presque quelque chose d'unique ou quelque chose qui n'a pas une importance capitale. Alors, il y a, dans un premier temps, ce qu'on appelle les sacrifices de montée, qu'on appelle Ola, et qui est en rapport avec l'offrande de Mincha. Et c'est ce qui se retrouve également dans la pratique d'aujourd'hui, dans le judaïsme, dans la prière de l'offrande du soir. Dans la deuxième, il y a le sacrifice de consécration. Et il est très important parce que ce n'est pas un sacrifice de consécration concernant n'importe quoi, mais il est en rapport avec l'ordination des prêtres. Et c'est un sacrifice qui est appelé rémunératoire. Il y a les troisièmes catégories qui sont les sacrifices expiatoires. Qu'on appelle Ratat, qui devait être fait suite à un péché volontaire. Une quatrième catégorie, c'était Hacham, sacrifice pour les péchés involontaires. Et donc l'autre, c'était volontaire. J'ai dit involontaire, je crois, peut-être. Ah non, c'était bon alors. Eh oui, des fois, on a des petites confusions comme ça. Je sais qu'à vous, ça ne vous arrive jamais. Alors, il y a aussi, si on voulait approfondir encore les catégories, il y a d'autres sacrifices qui vont concerner les chefs, les témoins, ce qui sera aussi en rapport avec toutes les formes d'impureté, tout ce qui va être lié au fonctionnement dans des erreurs par rapport aux choses saintes concernant l'éternel. Alors, c'est vrai que tout ceci nécessiterait à chacun, parce que c'est magnifique, c'est grandiose, quand on l'étudie vraiment dans la profondeur, de comprendre le sens profond et également tout ce qui est en relation avec Yeshua HaMashiach, qui nous donne une dimension supplémentaire par rapport à tout ce qu'il a accompli. Parce que derrière le mot accompli, il faut comprendre tout ce qu'il a accompli, finalement. Il y a une difficulté à laquelle nous pouvons être confrontés avec ce livre de Vahikran, et je pense que ça a été le cas de beaucoup. C'est celui de l'aspect technique concernant toutes ces lois que vous pouvez lire sur les corbanotes, les sacrifices, qui, depuis la destruction du Temple, à nos jours, n'ont plus le même sens et la même signification qu'à l'époque de Moshé. Vous comprenez qu'il y avait le Mishkan, ensuite il y a eu le Temple, et depuis l'ère, enfin l'ère, depuis la destruction du Temple en 70 de notre ère, plus exactement, nous nous rendons compte que les sacrifices ne sont plus effectués. qu'il n'y a plus de possibilité de faire ce service qui a été fait au temps d'Ishua, et que tout s'est modifié, et notamment au travers de la grande diaspora et de tout ce qui a été modifié dans le rapport des Juifs dans les nations, dans ce qu'ils ont pu ou ne pas pu faire. Et donc, il y a des substitutions qui ont été faites, et c'est en relation avec les prières, et tout ce qui est fait même à l'Office Torah est en relation avec cela. C'est pour ça qu'on appelle l'Office Torah, par exemple, comme étant un saint service. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement liturgique. C'est de comprendre que c'est le fonctionnement qui ne peut plus être fait depuis l'époque, mais qui va trouver une nouvelle forme d'expression et de fonctionnement pour rester conforme à ce que Dieu a demandé et à ses lois. Alors, je sais que dans mon itinéraire et cheminement, partage et discussion, peut-être avec certains d'entre vous, avec d'autres, où ça revient toujours un petit peu, c'est que pour beaucoup, c'est plus d'actualité tout ça, pour beaucoup. On a le sentiment que, bon, ben voilà, on prie au nom de Yeshua, on fait tout au nom de Yeshua, on n'est que dans cette partie. Et le reste, c'est peut-être bien d'avoir quelques bases de compréhension, mais elle ne constitue plus un fondement. Dans le peuple juif, elle est toujours le fondement. Et je dirais que Yeshua HaMashiach n'a jamais quitté son fondement. Alors, c'est vrai que si je m'arrêtais maintenant et qu'on en parlait ensemble, si vous osez parler, de toute façon, ça donnerait lieu à pas mal de questionnements. N'est-ce pas ? Ça interroge. Mais, dans un deuxième temps, il y a aussi le concept largement argumenté dans le monde des croyants, c'est de vouloir toujours démontrer l'inutilité de tout cela. Tout est devenu inutile. Et c'est là que, quelque part, je me suis, moi, en tant que juif, interrogé. Pourquoi inutile ? Alors que tout est en rapport et que tout est en relation et qu'on ne peut pas le mettre de côté. Alors, c'est clair que l'argumentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est devenu inutile et c'est pourquoi vous entendez souvent, à un moment donné, mais ça, c'est l'Ancien Testament. C'est fini. Ça n'a plus lieu d'être. C'est pour les Juifs. C'est ancien. C'est terminé. Nous sommes dans l'accomplissement de Yeshua. Donc, maintenant, tout ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est regarder à Yeshua. Parce que tout ça est devenu inutile. Alors, en même temps, je dirais, et ça a été un peu mon interrogation dans ce cheminement, mais également ma tristesse, ça a été de voir que beaucoup n'ont jamais capté la pensée biblique. Le message de Dieu dans la Torah. Et qu'on a suivi, peut-être, des argumentations qui ont été développées dans la patristique, et je pourrais vous en donner pas mal, parce que j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus, en théologie, et démontré à quel point, finalement, on en est arrivé à se substituer de manière différente. Mais derrière, je me suis dit, mais ils n'ont pas capté l'autre niveau de l'enseignement de tout ceci, et qui est extraordinaire quand on y planche ses regards. Et c'est pourquoi je m'y intéresse aussi, pour faire découvrir ce qu'on a caché, comme parfois, dans le peuple juif, on cache Esaïe 53, où on essaye d'éviter d'esquiver la question de Yeshua en tant que Messie, même s'il y a des grandes ouvertures à l'heure actuelle, ça n'exclut pas quand même cette pensée parmi le monde juif. Et en même temps, ils sont ouverts, ils écoutent l'argumentation que l'on peut donner. S'il y a cohérence ou incohérence. Alors que, parfois, eh bien, on ne cherche pas à approfondir, et puis, bon, voilà, on reste à un niveau d'un niveau. Alors, l'un des points, quand même, clés, c'est celui de saisir, mais aussi de comprendre. Le sens et la signification de tout va y croire. Et c'est là qu'on va entrer dans quelque chose qui va sûrement donner un éclairage nouveau. Une dimension peut-être nouvelle dans son fonctionnement. Parce que le fonctionnement du Minshkan, c'est notre fonctionnement. Si je suis le principe de Shaul de Tars que le cœur, pas l'organe, a, le cœur et l'âme sont le temple de l'habitation de la Joach trakodesh, ça veut dire aussi qu'il y a un fonctionnement. Il y a un fonctionnement. Un ordre. Je ne sais plus qui disait à Shabbat, on a comme un céder, un ordre et à respecter. le but est d'amener un éclairage bien entendu à la lumière de ma chiare qui va nous aider à comprendre dans un premier temps pourquoi est-il venu une première fois et pourquoi viendra-t-il une dernière fois. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que comme le monde juif l'attendait à l'époque le Messie fils de David n'aurait pas pu délivrer le peuple de l'occupation romaine et établir toute chose et régler tous les problèmes de l'époque au lieu d'attendre que le temple soit détruit et qu'il y ait la diaspora ? Tout aurait pu être fait en une fois. et ça c'est des questions très juives aussi et derrière il est certain qu'il faut nous poser cette interrogation même si on a des réponses un peu préconçues oui il fallait que la bonne nouvelle soit annoncée dans tout le monde entier etc mais ça ne justifie pas une deuxième venue il aurait pu régner alors ça donne quelque chose d'assez flexible finalement et je crois que c'est très important de pouvoir comprendre aussi tout ce qu'il a accompli dans sa première venue par rapport à tout ce qui s'accomplira dans la dernière venue pas la deuxième parce que ça peut supposer une troisième mais la dernière venue l'accomplissement total la finalité de toute chose et ça il nous est dit dans De Pasoukim dans Ivrim c'est-à-dire hébreu au chapitre 10 le verset 7 à 9 parce que c'est là qu'il nous faut aussi nous interroger par rapport au premier témoin successeur de Mashiach de ceux qui ont continué son oeuvre et celui qui a écrit et qui est un auteur inconnu d'autres disent que c'est Shaoul de Tarse il n'y a aucune preuve il n'y a aucune preuve on n'a pas véritablement une trace palpable certains insistent sur le style littéraire mais on n'a pas de preuve tangible que Shaoul de Tarse s'en soit l'auteur on peut le croire mais on ne peut pas le prouver mais ce qu'il faut savoir c'est que l'auteur du livre aux hébreux est quelqu'un qui était profondément ancré dans tout ce qui concernait la dimension juive et il y a des chapitres dans ce livre qui demeure mystérieux voire incompréhensible si on ne va pas au-delà que simplement la lecture donc le pshat dans Ivrim 10 verset 7 à 9 il nous est dit quoi alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre de quel rouleau qu'elle sait faire Bereshit chez Mott parce que tout était en rouleau par livre il vient de quel livre de quel sait faire voici je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce que nous avons vu dans l'ensemble un petit peu rapidement énuméré ce qu'on offre selon la loi nomos en grec et dans la Torah il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté est-ce un hasard une invention une nouveauté pour amener la substitution Télim 40 verset 6 à 8 que l'on va lire ensemble je ne sais pas si je vais le prendre là en vous précisant après j'ai dit psaume 40 quelque chose de particulièrement intéressant verset 6 à 8 bien sûr vous pouvez commencer par le commencement ils sont sérieux ce soir tu as multiplié éternel mon Dieu tes merveilles et tes desseins en notre faveur nul n'est comparable à toi je voudrais les publier et les proclamer mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte tu ne désires ni sacrifice ni offrande un changement tu m'as ouvert les oreilles tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire alors je dis je dis voici je viens avec vous avez vu je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi Baruch Hashem c'est bouleversant parce qu'on est dans un autre vocabulaire quelque part je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon coeur j'annonce ta justice dans la grande assemblée etc c'est extraordinaire cette comparaison où on voit que l'auteur de cette lettre des hébreux a une forme de formulation un peu dépersonnalisée et puis quand nous prenons vraiment la base de ce texte de ce verset qui est repris peut-être peut-être que c'est une erreur de traduction je ne sais pas peut-être mais en attendant si on le prend dans quelque chose qui mérite d'être précisé dans une particularité au verset 8 de ce passage que nous venons de lire il nous est dit littéralement ta loi je me délecte ta loi est à l'intérieur de mon coeur et vous comprenez que à un moment donné ta loi comme il a été lu c'est une façon de comprendre mais de dire ta loi me délecte elle est au fond de mon coeur et le nombre de fois où nous voyons le je 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 qui révèle ma chiare mais qui en même temps dit bien qu'il est accomplissement dans la loi de tout cela parce que effectivement nous rejoignons la pensée de Shaul de Tars qui dit qu'à un moment donné tous les sacrifices quel qu'il soit était l'ombre des choses à venir dans le provisoire de la temporalité en attendant l'accomplissement par le Messie là nous pouvons comprendre ainsi mais que ma chiare et lui même si on lit bien la pensée de Shaul de Tars où il nous dit bien que Yeshua est la victime expiatoire par excellence c'est l'épître aux hébreux et donc je dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire victime expiatoire est-ce seulement ce que moi j'ai appris par la religion de ce qu'est le péché le mal de quelque chose qui m'amène à me dire il faut que je demande pardon à Dieu ou que je confesse ou ci ou ça qu'est-ce que veut dire la victime expiatoire qui n'a rien à voir avec le sacrifice des péchés volontaires ou involontaires et qui est différent et qui nous amène à des compréhensions différentes j'ai jubilé en lisant en hébreu le verset ta ta loi est à l'intérieur de mon coeur ta Torah le livre le séfer est là alors on peut dire également si on veut pousser la pensée hébraïque c'est qu'il va plus loin que dire simplement l'intérieur d'un sentiment de de l'affection il veut dire de quelque chose qui est dans mes entrailles et vous savez que quand on parle des entrailles c'est les plus grandes des profondeurs de l'intimité de la personne donc ça veut dire un chérissement de la loi alors on peut dire oui c'est David dans un moment d'exaltation David n'est jamais venu accomplir David David n'est jamais devenu une victime expiatoire il n'est jamais venu pour être dans le séfer dont il est écrit de lui il ne s'agit pas de David mais du machia alors il est clair qu'on pourrait davantage encore développer ce point et qui je l'espère dans ce que nous préparons vous allez voir vous allez jubiler les absents auront tort comme toujours non vous aimez pas ça on pourrait le développer c'est clair davantage dans d'autres choses mais si on veut aller un peu plus loin je me suis rendu compte que beaucoup de croyants tordent le sens de l'écriture et des versets et la compréhension leur donne une signification personnalisée ou spiritualisée ou alors de quelque chose qui rejette ceci ou cela et qui les conforte dans une forme de vérité de pensée et donc quand on arrive dans le livre de l'épître aux hébreux c'est vrai qu'il y a des confrontations claires et nettes quand on lit dans les chapitres 9 et 10 de l'épître aux hébreux on est déconcerté parce qu'on a la fête de Yom Kippour dans tout son développement ce qui veut dire qu'il y ait choix a été totalement conforme et nous voyons aussi ce qu'il a ouvert sans enlever la conformité en ce sens réside la différence alors il nous est dit maintenant pour revenir davantage dans le thème Baïkra el Moshe Baïkra el Moshe et et Hachem ça veut dire Hachem Dieu l'éternel appela Moshe Baïdaber Adonai El Haïv Meoel Moed les morts et Adonai et lui parla de l'attente du rendez-vous dix ans quelque chose de très important parce que ce texte est extraordinaire parce qu'il est marqué par une particularité une particularité je dirais orthographique vous savez que tout a un sens et une signification et que normalement quand on écrit en hébreu on écrit dans les mêmes dimensions quand tout à coup une lettre est plus grosse c'est qu'elle a un sens une signification particulière à enseigner quand la lettre est plus petite elle a aussi un sens et une signification plus profonde à donner et là il y a une de ces particularités que nous trouvons dans la Torah il y a dans vaikra la petite taille de la lettre aleph la dernière lettre du mot vaikra la dernière lettre du mot vaikra et ceci est remarquable parce que c'est là que nous découvrons que lorsque nous allons au-delà de simplement il appela et qu'est-ce que je comprends quand je dis Dieu m'a appelé je vais vous dire l'expérience m'a démontré que 90% de gens qui disent cela ne savent même pas en quoi consiste leur appel parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire et ils ne savent pas quand ils vont le faire et donc il y a très souvent très souvent des problèmes à cause de cela donc c'est quelque chose sur lequel je vais attirer votre attention parce que elle m'interroge sur le fait que c'est une petite lettre alors que être appelé par Dieu devrait être une grosse lettre un honneur quelque chose qui nous valorise c'est assez petit et on va essayer de voir pourquoi il y a cette différence quel est son sens et voir plusieurs explications par rapport à ça je ne vais pas vous donner une seule chose une seule définition qui constituerait une vérité à laquelle vous devez absolument croire ce n'est pas mon style et de toute façon il faut chercher cheminer c'est pourquoi on va donner plusieurs sens qui ont été dans la réflexion profonde d'Israël et qui ont interrogé le texte qui ont cherché le sens et la profondeur de ce que cela pouvait signifier alors pour un c'est ce qui est dit ce pourrait être l'indice d'un appel divin mais cet appel divin est qualifié par le monde rabbinique comme étant un appel divin majestueux à grande échelle de quelque chose de grand c'est un appel à accomplir quelque chose d'incroyable si vous préférez et c'est pourquoi on parle du buisson ardent qui a donné la révélation du tétragramme du nom de l'éternel mais également de la mission Moshé savait à partir de là ce qu'il devait faire même s'il a eu des réticences néanmoins à partir de ce moment là et bien il savait à quoi il était appelé faire sortir les hébreux du pays d'Egypte pour les faire entrer dans la terre promise c'est à dire promise au patriarche le deuxième appel qui a été très grand c'est à devenir le peuple de l'alliance un peuple d'alliance au Sinaï et ceci est quelque chose d'assez grandiose car c'est un contrat qui est marqué aussi par la fête de Chavot du reste et qui a son importance alors derrière même si l'appel du Sinaï est différent il concerne toujours Moshé on est bien d'accord et ici nous voyons quelque chose où dans ce il appela où le alef est plus petit ce n'est pas le même type d'appel il y a une différence d'appel il est appelé et on est d'accord que c'était un gros programme à accomplir à manifester mais dans ce qui concerne vaïkra ce n'est pas le même appel parce que ça va concerner un fonctionnement c'est un appel qui va amener la compréhension de la manière dont on doit fonctionner dans le Mishkan c'est à dire dans la Vodat Hashem le service divin le service du coeur alors c'est pourquoi il nous est dit à ce niveau là qu'il a été appelé mais de manière simple sans grande révélation sans grande manifestation sans les éclairs le tonnerre la nuée le feu rien et ça marque une différence le deuxième niveau c'est que Dieu selon le Balaturim nous amène à regarder autrement il dit Dieu ordonna à Moshé d'écrire Vaikra avec un petit Aleph pour révéler l'humilité de Moshé et vous allez comprendre une dimension révéler l'humilité dans un monde orgueilleux de connaissances de savoir et de science l'humilité de Moshé Moshé a sans doute été dans l'histoire l'un des plus grands personnages c'est pas pour rien qu'on dit Moshé Rabbein il est un grand maître il n'est pas seulement le maître d'un disciple il est le maître de tout Israël et là il y a quelque chose d'extraordinaire Dieu révèle l'identité de Moshé dans son rapport avec Dieu l'humilité ce qui veut dire que contrairement à tout ce que j'ai pu entendre ou voir percevoir Moshé ne fait pas de cette fonction de l'appel qu'il reçoit une élévation vous savez je ne sais pas si vous en avez connu je ne sais pas quelles ont été vos relations mais vous en avez des fois qui sont arrivés j'ai reçu un appel de Dieu tout le monde va tomber à genoux j'ai l'anxion ok ok quelques années plus tard tu dis il est où lui ? il n'y est plus et ça nous amène à comprendre que Moshé ne va pas dire ah j'ai une connaissance supérieure à vous je suis supérieur à vous même dans ce domaine non l'humilité alors il révèle tout d'abord le caractère humble de Moshé dans sa marche avec Dieu et ça c'est une grande leçon même personnelle le caractère intérieur mais aussi dans tout ce que nous sommes lorsque nous parlons de Dieu et que nous voulons amener les fonctionnements de Dieu est-ce que c'est pour une élévation personnelle pour être élevé et démontrer qu'on est appelé que quelque part on a reçu quelque chose de plus que les autres et qu'on veut le prouver le démontrer Moshé n'avait rien à prouver et nous voyons dans tout son fonctionnement et vous allez voir dans la troisième partie que cela va se révéler encore de manière plus grande il est humble et je trouve qu'aujourd'hui on en parle plus assez on en parle plus assez de l'humilité on parle beaucoup de ce qu'on sait de ce qu'on veut amener de ce que l'on veut faire de ce que l'on est peut-être capable de faire mais Dieu ordonna un banché et Moshé exécute même une tâche sommaire celle d'écrire des lois concernant des choses compliquées et complexes alors qu'il n'est pas Kohen à Gadol c'est ça allons plus loin ce livre de Vaikra ce terme qui commence avec qui l'appela son petit aleph quand on veut faire allusion à Vaikra sur un autre domaine en hébreu il veut dire froid si on veut être encore plus littéral il faisait froid alors ça enseigne que Moshé bien que grand ne put être Kohen à Gadol il n'a pas été le plus grand dans cette fonction là il aurait dû être Kohen à Gadol il était à même d'être le plus haut niveau d'être plus élevé que son frère Aaron qui avait fait le vaudor non il aurait dû être littéralement désigné et il n'est pas choisi comme Kohen à Gadol combien de gens se vexent s'offusquent lorsqu'on ne leur attribue pas ce qu'ils souhaitent waouh ce sont des grandes leçons pour qu'on ne les reconnaît pas dans ce qu'ils voudraient être c'est Dieu qui donne et nous voyons cette humilité de Moshé ressortir cet amour aussi ce respect parce que il va accepter de ne pas être le plus haut niveau spirituel du peuple pourtant c'est celui qui a connu la plus grande partie la plus grande gloire dans sa marche avec le peuple et avec Dieu il a quand même côtoyé Dieu face à face pratiquement il a vu une partie de sa gloire qui était plus à même que lui et pourtant Aaron deviendra plus grand que lui la rivalité dans les fonctions quand quelqu'un fait quelque chose il veut toujours être plus élevé que l'autre parfois il n'accepte pas d'être simplement cela parce que pour lui ce n'est pas cet appel c'est ça le petit Aleph il veut un appel plus grand quelque chose qu'il élève davantage et là nous avons la leçon première liée à l'humilité mais également à l'acceptation de ne pas être le plus grand le plus en vue le plus marquant celui qui est adulé c'est l'un des grands enseignements alors il n'a pu être qu'au hénagadol ce qui veut dire qu'il faut pour chacun également savoir reconnaître et accepter sa place dans son appel et ne pas choisir son appel ne pas le définir en fonction de soi c'est Dieu qui appela Adonai à appeler Moshe pour quelque chose de particulier alors pourquoi parce que le verbe vaikra était très souvent utilisé en réalité vaikra il appela ça c'est peut-être une nouveauté pour vous et quelque chose qui peut surprendre c'est qu'en fait le terme vaikra en lui-même dans l'hébreu le plus ancien était utilisé quand on parlait du monde angélique pour le monde angélique et ça nous amène le conflit des rivalités dans les anges qui ont eu lieu quand Shatan n'a plus accepté en tant que Kérouvim Shatan l'entité le Kérouvim aux ailes déployées quand il n'a plus accepté sa place et qu'il a voulu prendre la place de Mashiach c'est là qu'il est descendu et c'est pourquoi nous avons le verset que l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire et que c'est Dieu qui élève nos cornes et que si nous voulons nous élever par nous-mêmes tôt ou tard dans le temps il abaissera souvent par des épreuves dont on ne sait pas d'où elles viennent dont on ne comprend pas le sens et ça nous démontre quelque chose d'extraordinaire aussi que ce terme qui a été désigné c'est qu'en fait Shatan n'a pas accepté d'être même un très grand Kérouvim il voulait être encore plus grand il voulait être à la place de Mashiach et c'est là qu'il a été précipité ce qui veut dire que dans les fonctionnements visibles invisibles compréhensibles incompréhensibles conscients inconscients il y a un tas de choses qui se modifient en fonction de pas mal de domaines alors Mashiach a compris ici une leçon qu'on qualifiera d'importante en rapport avec le service divin et le Mishkan il a compris différencier le service divin terrestre et celui qui est céleste comme il nous est dit dans l'épître aux hébreux il y a le terrestre et il y a toute la dimension céleste et tout se joue dans ce que nous venons de voir et je dirais que si on lit dans Ivrim au chapitre 3 verset 4 à 6 il nous est dit que chaque maison est construite par quelqu'un quand on parle de maison aussi en hébreu parfois il faut comprendre aussi sa descendance ce qui signifie pour aller plus loin sa dynastie et que ça englobe pas seulement soi-même dans le temporel chaque maison est construite par quelqu'un mais celui qui a construit toute chose c'est Dieu pour Moshé il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur vous savez que j'ai été interpellé pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé et là il nous est dit que c'est intéressant mais Mashiach l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous pourvu pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance alors il est clair que nous voyons et nous savons de toute façon que par extension Moshé n'a jamais pu être celui qui devait être le Messie c'est pourquoi il n'a pas pu être Kohen Agadol mais il a compris pas dans la dimension terrestre du fonctionnement mais dans ce qui devait venir dans ce qui devait arriver qui est traduit par annoncer et c'est là que nous devons avoir une autre perspective de comprendre en fonction de ses paramètres Moshé a compris que c'est le Messie lui-même qui accomplira et qui fera toute chose et l'auteur de l'épître aux hébreux nous l'éclaire parce que c'est quand même assez surprenant cette expression qu'il utilise pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance c'est l'espérance Moshé a compris sa place je vais vous dire que vous soyez dans un couple que vous soyez dans la société que vous soyez dans une assemblée peu importe où vous vous trouvez si vous n'êtes pas content de votre place vous vous rendez malheureux et vous pouvez tomber dans la jalousie la rivalité voire plus grave et ce qui fait que ça génère beaucoup de conflits parce qu'il n'y a pas d'acceptation celui qui accepte sa place il est heureux je partageais justement sur un projet que j'ai pour les couples les familles et ceux qui cherchent leur complément de côte c'est de leur dire ce qui rend notre monde malheureux dans le couple l'infidélité c'est que l'homme et la femme ne trouvent plus leur place en tant qu'homme et femme c'est à dire dans le masculin féminin l'identité n'est plus ça veut dire quoi ? qu'on est dans quelque chose qui a amené une transformation des rôles où je crois que ça a fait scandale avec Jean-Pierre Cassell mais je le soutiens où on a tellement féminisé l'homme que son rôle d'homme n'est plus ça ne rend pas plus heureuse son épouse qui a toujours plus d'exigences et l'homme n'est pas plus heureux et il essaye de maintenir quelque chose qui soit une relation non conflictuelle en acceptant il y a quelque chose qui se traduit dans une réalité dans certains types de pays mais également quand on a compris les fonctionnements anciens de ce qu'est le rôle de l'homme le rôle de la femme dans le plan de Dieu en tant que couple et famille ça ne change tout et ça c'est une des choses qu'on abordera dans des cours que l'on verra les fondements de ce que veut dire un mariage selon la Torah un mariage juif mais également dans toute sa dimension spirituelle et que ce n'est pas simplement je suis amoureux je suis amoureux un an après les yeux s'ouvrent même je me suis planté si j'avais su si j'avais su jamais et là on devient malheureux notre expérience avec mon épouse c'est que même si ça met du temps à se mettre en place quand on accepte ce qu'est l'autre dans son rôle dans ce qu'il est et quand on accepte l'autre dans ce qu'elle est son épouse on est un couple et c'est ce qui rend heureux malgré parfois les conflits les désaccords qui sont tout à fait normaux légitimes mais qui ne détruisent pas le couple qui n'amènent pas un feu on peut très bien être très passionné et amoureux pendant trois ans cinq ans mais après il y a tellement de choses qui peuvent entrer en matière et surtout le fait de ne pas accepter d'être je suis un homme ou je suis une femme qui est les grands problèmes de rejet d'identité aujourd'hui et psychologiquement il y en a même qui vont jusqu'à devenir autre chose que ce qu'ils sont en réalité et on voit que même après ils ne sont pas plus heureux pourtant ils ont été jusqu'au bout et il y a des regrets il y a beaucoup à voir à discuter à partager et on voit bien que c'est également la manière dont on fonctionne dans un couple selon Dieu ou pas il y en a qui sont tellement religieux alors ils acceptent ce qu'ils sont dans leur travers colérique violent je ne sais pas tout ce qu'on peut mettre et derrière ils sont là quand ils parlent de Dieu ils sont dans les nuages moi je dis tu ne me fais pas planer mec et je n'ai pas envie de t'écouter et si tu veux me conseiller je te déconseille de me conseiller ça c'est mes petits trucs parce que l'écoute ne sera pas je pense que trouver sa place même dans le service divin dans une quai là accepter sa place c'est aussi comprendre à quoi on va servir dans quel but on va servir Dieu là et vouloir la place de l'autre déstabilise alors comme je l'ai dit Moshe a compris sa place et c'est ce qui est défini par il a été fidèle dans toute la maison de Dieu dans le service de Dieu le mot fidèle là il est très fort parce qu'il ne parle pas de quelques mois de quelques années mais de toute une vie et dans tout ce qui a été accompli où on peut voir dans son historique les moments difficiles de la vie de Moshe parfois de doutes de ras-le-bol oui il y a eu mais il est resté dans ce qu'il avait reçu comme appel sachant que Mashiach est le vrai but et c'est là que nous trouvons l'élément qui est un peu clé dans certains domaines c'est qu'il a été un modèle dans son obéissance un modèle dans son obéissance pas aux règles pas à des lois pas à des applications mais qui ont révélé ce respect et cet amour profond d'Hachem de Dieu et qui a compris tout l'enjeu du futur parce qu'il avait en vue le Mashiach lisez Hébreudis et vous le trouverez vous trouverez Moshe qui a été quelqu'un d'important et comme Abraham qui a été fidèle obéissant parce qu'il a marché non pas comme voyant le visible mais l'invisible et qu'il a posé les fondements comme un sage architecte de toute la structure spirituelle du futur et je crois que c'est très important il n'a pas voulu Moshe usurper l'autorité du Messie même s'il a été grand aux yeux des hommes mais il a cherché à véritablement rendre un témoignage un exemple alors Moshe nous donne dans ce qu'il est en tant qu'humain d'être humain si vous préférez dans ses faiblesses ses points forts etc ses défauts ses difficultés et bien Moshe était un mauvais mari parce que trop absent et en même temps les épouses qu'il avait ne comprenaient pas ou ne suivaient pas et c'est ce que je vous disais s'il n'y a pas d'accord il y a désaccord obligatoirement bien qu'il ait réussi sur la fin on voit que les enfants de Moshe n'apparaissent pas dans quelque chose d'important et ça c'est une grande question à se poser à voir Samuel a été très fidèle mais ses enfants n'ont pas marché dans les voies de Dieu donc certains jugent en disant oui mais je crois que c'est fondamental parce que comprendre tout d'abord qu'il a été un modèle visible malgré tous ses défauts qu'il a été quand même un personnage important alors ce qui veut dire aussi pour chacun d'entre nous de réfléchir que ce soit pour nos enfants que ce soit dans nos rapports les uns avec les autres mais aussi dans le monde du travail etc de savoir quelle sorte de modèle on est un modèle c'est quelque chose que l'on va reproduire ou pas ou on va en faire des caricatures en fonction c'est aussi la recommandation de Shaoul concernant Timothée parce que souvent on sort des trucs et je dis voilà ce que Shaoul de Tars dit à Timothée il n'essaye pas de prier pour qu'il soit libéré de la timidité il ne chasse pas de démons de timidité du reste il lui écrit en lui disant soit un modèle en parole en conduite en foi et pureté tout ce que nous trouvons dans la épreuve et je crois que c'est très important Timothée est un jeune c'est vrai mais qui va se lancer dans le fonctionnement du service divin il a quelques petits blocages Shaoul l'a pris sous son aile mais il lui dit aussi à un moment donné ne fais pas comme tu veux sois un modèle il faut que les gens voient en toi celui qui est en haut et c'est important donc il donne tout un tas de précisions la dernière explication que je vais donner par rapport à ce petit Aleph va concerner le service du Mishkan lui-même et tout ce qui va concerner la manière dont on aborde les choses saintes à ce niveau-là autrement dit tout ce qui est en rapport avec la sainteté je suis conscient qu'on est dans un monde de mélanger où le pur et l'impur ne se distinguent pas vraiment sinon sur un plan moral parfois bien galvaudé aujourd'hui où le bien est devenu mal et le mal devient bien et où tout se confond et où on relativise de plus en plus le mal et quand on essaye d'amener la dimension du bien oula t'es vieux jeu t'es arriéré c'est fini oula t'es pas moderne il nous faut comprendre que Dieu est saint et que il y a des règles de la sainteté alors qu'est-ce que ça veut dire ce qui est saint ça veut dire que ceux qui sont purs s'occupent de ce qui est pur baïkra c'est aussi l'appel de pureté qu'est-ce qu'on entend par pureté en hébreu pureté veut dire avoir un coeur dans l'innocence c'est la dimension de l'innocence et ça ça signifie parallèlement l'absence de malveillance le soupçon du mal je crois que t'as fait des études de droit soupçonner le mal n'est pas un critère d'accusation mais il peut briser une vie une relation à cause du soupçon sans preuve l'état d'innocence et d'innocenté et ça veut dire qu'il n'y a pas de malveillance deuxièmement qu'il n'y a pas de mauvaise intention et derrière c'est de comprendre ce que veut dire se purifier quand on a la compréhension de ce que signifie être souillé qu'est-ce qui souille qu'est-ce qui purifie tout est pur pour celui qui est pur et tout est souillé pour celui qui est souillé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que suivant l'état d'esprit le système de pensée si je regarde quelqu'un avec bienveillance et un coeur pur tout sera pur mais si je regarde quelqu'un je regarde personne parce qu'on va dire pourquoi vous m'avez regardé mais avec le soupçon du mal avec tout toutes ces mauvais choses il est certain que je vais pas pouvoir le regarder comme un innocent comme quelqu'un qui mérite non je vais et tout sera souillé et je souille inconsciemment l'âme et la relation alors ça veut dire également que dans le service divin nous devons veiller à la manière dont nous discernons dont nous évaluons nos rapports les uns avec les autres dans le service divin quels que soient nos défauts quels que soient nos défauts et de ne pas le regarder comme étant impropre mais d'une autre manière en même temps ça nous appelle nous même à ne pas être dans cette forme qui souille pour servir le Seigneur avec un coeur pur autrement dit l'injonction c'est ôter ceux qui souillent c'est pourquoi même à Yom Kippour nous réglons tout parce que nous le voyons bien nous le savons à Yom Kippour il y a des prises de conscience de plein de trucs accumulés et qui ont culpabilisé qui pèsent lourd et qui jouent un rôle important et à partir de là on comprend que on a besoin de remettre un peu sa vie aux normes alors on va arriver dans la conclusion si nous regardons maintenant le Mishkan nous savons qu'il est construit et que il est fait terminé achevé et que Moshé regardez cette dimension qu'il a acceptée Moshé ne peut entrer dans le Mishkan Moshé ne peut entrer dans le Mishkan il ne peut accéder à cette présence divine entre guillemets dans une autre compréhension il n'entre pas dans le Mishkan il attend d'y être convoqué par Dieu et vous savez c'est parce qu'il n'est pas Kohen Agadol et que si on n'était pas sacrificateur ou souverain sacrificateur on ne pouvait pas pénétrer le respect de Moshé il aurait pu dire attends je t'ai vu face à face t'étais dans le buisson on a fait des trucs extraordinaires on a ouvert la mer rouge mince je ne peux pas entrer là dans le petit truc mais il faut imaginer c'était pas si immense c'est une petite entrée et moi je ne peux pas rentrer et c'est lui là le constructeur du Vaudor ça paraît insensé et pourtant Moshé ne rentrera jamais sans que Dieu l'ait convoqué il restera devant l'attente et je dirais c'est incroyable de voir cette attitude il attend et c'est là le il appela aussi Dieu l'appelle aussi à pouvoir entrer pour parler avec lui à des moments spécifiques et la gloire est présente on voit une autre dimension les autres jours il ne peut pas c'est ce qui donne le sens de l'appel ce respect qu'il a de la présence divine et de Dieu parce que ça signifie qu'il est conscient et plus que conscient que la sainteté de Dieu n'est pas temporaire mais permanente ça c'est fondamental c'est pourquoi il attend d'être appelé avant d'entrer le sens que l'on peut donner ce que cela veut dire autrement dit que Moshé ne veut pas entrer par ses propres désirs et sa volonté propre dans le lieu sans que Dieu l'ait invité autrement dit convoqué nous faisons trop les choses par nos désirs nos propres désirs on les mélange à la sainteté et on veut les imposer et on veut donner des fonctionnements qui ne sont pas d'en haut on veut donner des fonctionnements qui sont des désirs et ce que cela veut dire c'est de ne pas amener le désir mais de savoir attendre la convocation divine pour y entrer alors derrière il faut nous dire pourquoi parce qu'il est dit tu ne pourras pas voir mes faces non l'humain ne peut pas me voir et vivre c'est dans Schemot 33 20 et c'est là que nous voyons déjà les grandes leçons de Touva Ikra dans l'appel de Dieu avec ce petit aleph que nous avons pu partiellement voir pour un service de sainteté d'amour et qui est important ce n'est comme disait mon Raph ce n'est pas la grandeur de l'appel c'est la grandeur du coeur dans l'appel appeler on est tous appelés avoir l'élection c'est autre chose être sélectionné dans l'élection veut dire qu'il y a un parcours qui fait qu'il y a une aptitude qui va être donnée c'est pourquoi j'ai pu le voir même quand j'étais étudiant il y en avait plein qui étaient il y en a d'autres plusieurs années après qui se prenaient pour les petits billigrames à l'époque on parlait comme ça qui allaient révolutionner qui allaient remplir Bercy machin et tout ils sont où ces mecs ? nulle part ils ne sont plus et j'ai pu remarquer qu'entre le départ et l'arrivée souvent il n'y a pas d'arrivée quitte soit c'est trop exigeant difficile et qu'ils ne supportent pas soit ça ne correspond pas à leur désir à ce qu'ils voulaient faire soit il y a eu trop d'obstacles soit l'autre était trop imposant c'est difficile d'être stagiaire parfois moi je suis cool et des fois trop mais il faut savoir que des fois c'est des tests et je dirais ceci en conclusion c'est un peu le test que Élie a posé à Élisha à trois niveaux quand il lui pose la question que veux-tu que je fasse pour toi tu as été fidèle quand même tu as été un peu rude nos rapports et Élie lui dit non non ma nature ma ma stature dans ce que je suis devenu après le combat avec les balais et les astartés c'est que toi tu vas rester là et tu vas attendre de prendre le relais et tu attendras seulement que moi je m'en aille c'est déjà largement suffisant tu recevras tu as l'onction de l'appel tu as ça tu as ça ça te suffit reste là Élisha il dit oui oui quand Élie commence à démarrer Élisha le suit et il lui dit qu'est-ce que tu fais là toi il dit moi je vais aller jusqu'au bout et par trois fois il lui dit que veux-tu Élisha va montrer sa détermination dans sa succession dans la continuité il dit je veux recevoir ton manteau je veux recevoir le double et il est exigeant j'en ai pas vu beaucoup dans la Torah ni dans la Bible qui ont eu cette exigence de demander le double mais il a été jusqu'au bout Élie déconcerté à la fin lui dit mais je sais pas si j'ai la capacité de pouvoir donner ce que tu veux écoute si tu me vois partir avec les chars et tout alors t'es exaucé et effectivement Élisha a reçu quelque chose de très particulier ce n'est pas celui qui a fondamentalement changé l'histoire d'Israël contrairement à d'autres quand on lit on peut être surpris mais il a montré une détermination déjà il a lâché tout l'aspect matériel progressivement il va se caler sur même la rudesse d'Élie le prophète et ensuite il va dire voilà ce que je veux être mais je vais aller jusqu'au bout même si je n'ai aucun atome crochu avec lui même si quelque part je n'ai pas d'affinité mais il a su garder sa place Élisha il n'a jamais voulu renverser Élie avant le temps jamais comme David n'a jamais destituer Saül alors qu'aujourd'hui on est dans les renversements il n'est plus capable il est trop vieux il est trop ci il est trop ça il n'est pas assez ci il n'est pas assez ça et si je prends sa place vous allez voir je vais révolutionner et puis il n'y a pas de révolution sur ce bien aimé je vous laisse réfléchir méditer en vous souhaitant et que l'éternel vous bénisse et qu'il ouvre au travers de cela la compréhension de cet appel également à sortir de l'Egypte et à entrer dans Pessah à partir de l'Egypte de l'Egypte